Bienvenue dans ton programme transformationnel. Elevate est un vaste voyage en toi-même, bien au-delà de l'intensité de la surface et du bruit de l'esprit. Chaque jour, nous allons libérer ce qui est à l'intérieur de toi, dépasser tes obstacles mentaux, briser tes barrières émotionnelles, repousser tes limites physiques, pour que tu puisses expérimenter ta nouvelle et puissante réalité. Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga Elevate consacrée à la souplesse. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ouverture des hanches et l'assouplissement des épaules. Pour commencer cette séance, je t'invite à dérouler ton tapis de yoga et à venir t'installer sur les tibias, assis sur les talons. Placez les talons de chaque côté des fesses, les mains à plat sur les genoux pour commencer. Redresse la colonne, baisse les épaules, étends le visage et ferme délicatement les paupières. Prends une grande inspire par le nez, gonfle la poitrine, étire le diaphragme, pousse le nombril vers l'extérieur et expire, relâche par la bouche. Tu peux aussi poser tes mains à plat sur ton ventre pour t'aider à pousser vers l'extérieur. À chaque inspire, expire. Ressent le mouvement de ton ventre au rythme de ta respiration. Reste concentré sur ta respiration. Reste concentré sur ta respiration. Garde-le de bien droit. Imagine qu'il y a une ficelle qui tire le sommet de ton crâne vers le ciel pour allonger ta colonne. Le visage est détendu. Les épaules relâchées. Et ton esprit concentré sur la respiration. Ici, ton travail est de ramener ton esprit sur l'exercice de respiration à chaque fois qu'il essaie de s'évader ou de créer une histoire. Ce qui est important ici, c'est la façon où tu vas ramener ton esprit à la respiration. Relâche les mains si elles étaient sur ton ventre et que je les apprends sur les cuisses. Tu peux garder les yeux fermés ou les ouvrir pour faire des cercles avec ta nuque. Échauffe les cervicales lentement. Roule la tête avant et arrière tout en gardant les épaules détendues et les traits du visage décontractés. rhum. Rhum. Ramène la tête au centre, sur une inspire, tend les bras vers le ciel, les deux paumes de main se regardent, inspire les épaules vers les oreilles, expire, ouvre les bras sur le côté, et viens croiser le coude droit dans le coude gauche, pour la posture de l'aigle, ramène les coudes au niveau des épaules, inspire, vise le ciel avec les coudes, tu peux cambrer le dos ici, expire, arrondi le dos, ramène les coudes vers le nombril, inspire vers le ciel, expire vers l'intérieur, une dernière fois, inspire, expire, inspire, reviens au centre, relâche le croisement des bras, échange le coude gauche à l'intérieur du coude droit, les coudes au niveau des épaules, inspire, creuse le dos, tire les coudes à le ciel, ressens le tirement au niveau des omoplates, écarte les omoplates, expire, arrondi le dos, inspire, expire, garde toujours les coudes alignés en face des épaules, expire, expire, reviens au centre et relâche la position, ici on va attraper nos deux mains dans le dos, prendre une grande inspire et venir tendre les bras, ouvrez la poitrine, tendrez le dos ici, relâchez la nuque à l'arrière, et ici on expire, on va plonger le buste vers l'avant, venir poser le front au sol et rouler la tête pour appuyer sur le sommet du crâne, on laisse tomber nos bras vers l'arrière, pose bien dans la nuque, ici on cherche à renforcer la nuque, stimuler les terminaisons nerveuses qui se trouvent au sommet du crâne et à assouplir les épaules, ramène le bassin au dessus des genoux, reste ici encore trois respirations, surtout, ne tourne pas la tête dans cette position, regarde bien, le regard vers toi, encore deux, un, et relâche, relâche dans la posture de l'enfant, les bras vers le sommet du tapis, écarte les genoux pour laisser la place au bassin, et bien poser le front sur le tapis, allonge les bras vers le sommet du tapis, tout en garde dans tes fesses en contact avec le talon, prends une inspire, gonfle la poitrine, écarte les omoplates, les bras, les avant-bras sont décollés du sol, c'est une posture de l'enfant active, on agrippe le tapis avec la pulpe de ses doigts et on gratte quelques centimètres pour allonger un peu plus la colonne, déroule le dos et on appuie sur les mains, place les pieds, les genoux sous les hanches, inspire, creuse le dos, serre les omoplates, pousse les os des failles dans le ciel, expire, arrondis, regarde vers le lombril, rentre le menton vers l'intérieur, inspire, creuse, expire, arrondis, et enchaîne pour échauffer la colonne, lentement, fais des vagues avec ton dos, très bien, ramène, posture neutre dans le dos, garde les mains sous les épaules, dirige les biceps vers l'avant, les triceps vers l'arrière, expire, menton au sol, poitrine au sol, garde les fesses vers le ciel, sur une inspire, on va se repousser pour revenir dans la posture de la table, inspire, pousse, gaine au centre du corps et on va enchaîner dix fois cet exercice de pompe Ashtanga Namaskara, expire, menton au sol, inspire, repousse, expire, menton au sol, cherche à contrôler le mouvement, et repousse, expire, inspire, inspire, on est déjà à mi-parcours, plus que cinq, ça commence à chauffer dans les triceps, quatre, trois, pousse bien dans tes doigts et garde toujours les coudes près de toi, deux, un, pour la dernière, on ramène le menton au sol et on vient poser le ventre au sol, inspire, cobra, repousse-toi ici pour ouvrir la poitrine, serrer les coudes et engager, le bas du dos, engage les fessiers, les jambes sont tendues, les pieds pointés, on reste ici encore trois respirations, donc tu te serres des bras pour te soutenir mais pas pour te repousser complètement, trois, garde les coudes serrées, les épaules basses, deux, un, et relâche. Très bien, ouvre le bras à gauche, perpendiculaire au buste, pliez la jambe droite et viens placer le pied droit à l'arrière-coup et étirez l'épaule, on reste ici cinq respirations. On relâche, on ramène le buste face au sol et on va croiser ce bras de l'arrière-coup. En revanche, sous l'aisselle droite, on va croiser nos deux bras ici et venir étirer les omoplates dans l'autre sens, on écarte les omoplates, les jambes sont engagées et on étire ses épaules vers l'intérieur cette fois-ci. On reste ici encore trois respirations. Relâche la posture et on va étirer l'épaule droite. Donc on tend le bras droit perpendiculaire au buste vers l'extérieur du tapis, on plie la jambe gauche et on ouvre la hanche à l'aussière. On reste ici cinq respirations. On ramène le ventre au sol et on glisse le bras droit sous le bras gros. Et on vient placer ses deux bras sous les épaules. Bien tendu, point de main vers le ciel. On reste ici cinq respirations. Allonge bien la nuque. Et laisse chaque expire défendre un peu plus le dos, les épaules, les omoplates. Très bien. On relâche la position. On plaque ses mains dans le tapis de chaque côté de la poitrine. On serre les coudes et on se repousse en chien-tête en bas. Chien-tête en bas. Prends le temps ici de pousser un talon après l'autre dans le tapis. On va étirer l'arrière des cuisses. Pousse les fesses vers le ciel. Relâche la nuque. Allez, on va s'occuper un petit peu des hanches. On va ramener les deux pieds joints à l'arrière du tapis en chien-tête en bas. Expire. Plie les genoux. Rentre le menton vers l'intérieur. Ramène les fesses le plus près possible des talons. Ici, on va venir sur une inspire. Ramenez le poids du corps vers l'avant du tapis. Poussez dans le bout des doigts. Pivotez les hanches vers le côté droit en même temps que tu plies les jambes. Et faire des cercles avec le bassin vers l'arrière puis vers l'avant. Ici, on cherche à onduler le corps tout en étirant la taille. Et en échauffant le bassin. Plie, expire les genoux vers la droite. Et reviens au centre. Plie, à droite, au centre. Encore une fois. On se concentre sur les sensations. Pas sûr de quoi on a l'air quand on fait l'exercice. L'important, c'est le ressenti. Et on enchaîne de l'autre côté. Plie les genoux. Dirige les genoux vers la gauche. Ressens les tiendres de la taille. Et reviens tendre les jambes en appui sur les mains en planche. Expire. Ondule vers la gauche. Encore trois. Deux. Un. On revient au centre. On pousse les fesnes à l'arrière du ciel. Chien détendant. Les pieds ensemble. Inspire. Jambes droites vers le ciel. Chien à trois pattes. Pousse le talon gauche dans le sol. Appuie bien dans tes mains. Allonge la colonne. Relâche la nuque. Plie le genou droit. Ouvre la hanche vers l'extérieur. Regarde sous le bras droit. Libère la hanche ici. Essaye de ramener la pointe du pied droit le plus près possible du sommet du crâne. Comme si tu voulais toucher ta tête avec ton pied. On va faire trois grands cercles avec le genou à l'extérieur. On va agrandir ses cercles en venant toucher ici le genou gauche, le coude gauche, pardon, le coude droit. Poids du corps sur l'avant. Inspire. Ouvre le genou vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire, ouvre. À chaque fois, on regarde sous le bras droit. Expire vers l'avant. Inspire, ouvre. Encore deux. Un. Dans la jambe vers le ciel. Tout en gardant la hanche ouverte. Pousse un maximum vers le ciel. Expire vers l'avant. Viens poser le genou droit entre les deux mains pour la posture du pigeon. Installe-toi. Les hanches face à l'avant du tapis. Redresse le buste. Et sur une expire. Viens poser le front sur les avant-bras. On reste ici cinq respirations. Allonge bien la colonne. Respire calmement. Fais monter le rythme cardiaque. Avec ce petit exercice de gainage. Ici, profite-en pour récupérer ta respiration. Sur une inspire, redresse le buste. Pousse fermement dans tes mains. Aligné sous les épaules. Crochette les orteils à l'arrière. Reviens ici en gainage. Le genou vers le front. Inspire. Chien à trois pattes. Libère la hanche. Regarde sous le bras droit. Et bien, posez le pied à l'arrière en wide pose. Pousse le bassin vers le ciel. Ouvre l'épaule. Relâche la gorge à l'arrière. Très bien. Lentement. Décolle le pied droit, pardon, à l'arrière. Et viens le poser à l'avant du tapis. Tout en contrôle. Genou gauche dans le sol. Viens placer tes coudes pour la posture du lézard. Laisse le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Allonge le dos. Si tu veux intensifier la posture, tu peux crocheter les orteils et garder la jambe tendue à l'arrière. Contracte les fessiers. On reste ici encore trois respirations. Trois. Deux. Un. On se repousse sur les mains. Le pied droit entre les deux mains, à l'avant du tapis. On va poser le talon gauche ici à l'arrière. Et tendre la jambe droite. Allongez le dos. On se retrouve dans la posture de la pyramide. On allonge un maximum la colonne vers l'avant. Et on relâche la tête. On reste ici cinq respirations. Regarde tes hanches. Vérifie qu'elle soit bien alignée vers l'avant du tapis. Les deux jambes sont tendues. Allonge la colonne. Si besoin, tu peux surélever ton buste avec des blocs. Ce qui compte, c'est vraiment de suivre tes sensations. Ne pas forcer trop vite et trop fort. Prends le temps. Expire. Relâche. Genou gauche dans le sol à l'arrière. Et sur une expire, tendre la jambe droite, pied flex. On est ici. Le bassin aligné au-dessus du genou. Lentement et sans bouger le pied qui est à l'avant, on va pousser le bassin vers l'avant. Poser le pied à plat dans le sol. Gratter quelques millimètres avec les orteils. Pour que le talon soit au moins 30 centimètres à l'avant du genou. Et on va pousser le bassin vers l'avant. Excellent pour travailler le grand écart. On reste ici. On allonge le dos. Si on veut amplifier l'exercice, on peut lever, redresser le buste. Pour ressentir encore plus de pression ici vers l'avant. Attention toutefois à ne pas cambrer le dos. On contracte bien les fessiers. Encore plus de difficultés. On peut viser le ciel avec les bras. Pour essayer d'engager les abdos et de tenir l'équilibre. Encore trois. Deux. Un. On relâche. Et on va bien sûr essayer de tendre la jambe pour passer dans notre grand écart. Encore une fois ici, on ne cherche pas à aller trop vite. On prend le temps de glisser lentement son bassin le plus près possible du sol. Tout en respirant. Appuie sur tes mains pour quitter la posture. Tu peux la quitter comme moi ici, en ramenant ta jambe droite vers toi. Et en repassant directement en chien tête en bas. Ou alors en passant par une posture de gainage. Et on se retrouve ici en chien tête en bas. On va pousser un talon après l'autre dans le sol. Et on va enchaîner cette séquence avec la jambe gauche. On reste ici trois respirations. Relâche la nuque. Pousse l'effet vers le ciel. Étire l'arrière des cuisses. Et ramène les deux pieds joints au centre du tapis. Et inspire, jambe gauche vers le ciel. Pousse bien dans les mains. Les hanches face au sol pour le moment. Appuie le talon droit dans le tapis. Plie la jambe gauche. Libère la hanche. Regarde sous le bras gauche. Continue de bien appuyer dans la pulpe de tes doigts. Protége tes poignets. Garde les omoplates écartées. Et ouvre la hanche vers l'extérieur. Ici on va faire trois grands cercles avec son genou vers l'extérieur. Un. Deux. Trois. On agrandit les cercles. Poids du corps vers l'avant sur les mains. Le genou vers les coudes. Inspire. Vers le ciel. Expire. Vers l'avant. On enchaîne pour cinq. Quatre. Des mouvements fluides. Trois. Deux. Deux. Un. Inspire. Ouvre la hanche. Tends la jambe. Expire. Bien te placer dans la posture du pigeon. Le genou gauche au centre du tapis. Inspire vers le ciel. Expire vers l'avant. On reste ici cinq respirations. Deux. Bien. Expire. Il y a deux. Un. Deux. Plein. Comme. Il y a une hache. Sur une inspire. Repousse le doigt avec les mains. Crochette. Les orteils du pied droit à l'arrière, décollent le genou. Le genou gauche vers la poitrine, engage les abdos. Inspire. Chien, trois pattes. Ouvre la posture vers l'arrière. En wide pose, pose le pied gauche dans le sol et pousse le bassin vers le ciel. Garde l'épaule droite, bien éloignée de l'oreille. Lentement, tout en contrôle, ramène ce pied gauche à l'avant du tapis. Engage les abdos. Place-toi pour le lézard. Les coudes au sol. Avance le pied gauche, pointe le pied vers l'extérieur, libère la hanche. Ici, choisis ton option sur le genou ou la jambe tendue à l'arrière. Et reste ici cinq respirations. Allonge le dos, allonge la nuque. Et respire dans la posture. Repose-toi sur les mains. Le pied gauche entre les deux mains. Expire dans la jambe. Pied flex. Orteil vers toi. Allonge la colonne. Jette un coup d'œil à tes hanches. Vois si elles sont toujours alignées. Garde les orteils gauches. Engagez. Pied flex. Garde les orteils du pied droit à l'arrière. Tends la jambe. Bien posez le talon dans le sol. Tends la jambe gauche. Pyramide pose. Allonge le dos. Relâche la nuque. Expire. Ramène le genou droit dans le sol. Tends la jambe. Les hanches au-dessus du genou. Allonge bien la colonne. Expire le bassin vers l'avant. Grate quelques centimètres avec tes orteils pour avancer le talon. Tu peux rester ici ou bien quitter le sol pour aller chercher vers le ciel avec tes bras et amplifier l'étirement. On restitit pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire. On va placer notre grand écart. Lentement tendre les jambes. Ramenez le bassin vers le sol. Tu peux utiliser un bloc pour soutenir soit tes mains, soit tes fesses. Donc tu les places soit sous les plantes de main, soit sous la fesse gauche. Quoi qu'il en soit, continue de respirer et ne cherche pas à aller trop vite. Ne cherche pas à brûler les étapes. Garde les hanches un maximum alignées vers l'avant du tapis. Très bien. Ramène la jambe gauche en dessous de toi et repousse-toi une dernière fois en chien tête en bas. On reste ici, 3 respirations. Expire, plie les genoux. Viens poser les genoux au sol. Assez-toi sur les talons. Child pose le front au sol. Calme ta respiration. L'inspiration qui se fait par le nez. Qui laisse ton corps un peu plus détendu à chaque cycle. Lontement, déroule le dos. Viens croiser les jambes pour t'asseoir. Au centre du tapis, les deux plantes de pieds ensemble. Inspire, redresse le buste. Garde les épaules bien basses. Expire vers l'avant. Allonge bien la colonne. Cherche à ramener le sommet du crâne ou la poitrine près des plantes de pied. Priorité à l'allongement de la colonne. Et relâche. Installe-toi. Le dos dans le sol. Garde les deux genoux ouverts vers l'extérieur en baddha konasana. Et accorde-toi une minute de relaxation dans cette position. Tu peux garder les paumes de main vers le ciel. Les bras le long du corps. Ou bien placer tes mains sur le ventre. Si tu veux rester concentré sur ta respiration. Et le mouvement de ton ventre qui se gonfle à chaque inspire. Et se dégonfle naturellement à chaque expire. Lorsque tu choisis d'aligner tes pensées et tes expérimentations. Tu développes en toi force, énergie et équilibre intérieur. Se sentir en phase avec soi-même. En cohérence avec sa propre vibration. C'est passer le portail qui mène à l'évolution. Tout commence par l'ancrage. Sois d'abord ancré. Enraciné comme un arbre. Avec ses racines solides. Afin de t'élever même quand la tempête soufflera. L'alignement est quelque chose qui demande d'être solide à l'extérieur. Ancré dans les habitudes. Et flexible à l'intérieur. Ouvert à la nouveauté et l'imprévu. Chacun de tes actes quotidiens participe ou t'éloigne du véritable alignement corps, esprit et âme. Voici le mantra du jour. Grâce à mon intention d'être aligné, je me crée la vie que je veux. Grâce à mon intention d'être aligné, je me crée la vie que je veux. Délicatement, reprends contact avec le mouvement en bougeant des articulations. Des poignées, des chevilles. Tu peux venir t'étirer. Comme si tu venais de te réveiller, ce qui est un petit peu le cas. Et prends le temps de venir t'asseoir en tailleur. Les jambes croisées. Le dos bien droit, les mains en amasté au centre de la poitrine. Les épaules basses, le visage détendu et serein. Comme toujours. Et viens frotter tes mains pour créer de la chaleur avant de les poser sur les paupières. D'ouvrir les yeux et d'écarter les doigts pour revenir face à moi. Namasté. J'espère que cette séance t'aura fait du bien, t'aura détendu, t'aura assoupli. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Et je te dis à demain pour notre prochaine pratique.